Regardez le passage ici, il y a quelque chose dedans, que vous ne voyez pas. Si quelqu'un voit ça, je lui donne un cadeau. Maintenant ici, il y a les hommes de Dieu ici. Pour que vous compreniez que la Bible se comprend par l'Esprit de Christ. Qui a vu ce qui est dans le passage ici ? Je lui donne un gros cadeau. Je lui achète l'iPhone, le dernier iPhone, iPhone 15. Et j'achète Pro Max avec 512 gigas. La troisième année de son règne, il fut infesté à tous ses princes et à ses serviteurs. Le commandant de l'armée des Perses était maître, les grands et les chefs des provinces furent réunis à sa présence. Si quelqu'un pense que l'iPhone 15 Pro Max, c'est trop loin, je te donne mon téléphone, on arrive direct. Je te donne ça maintenant. Je lui donne le micro, oui maman. Parce qu'Estée avait la grâce et la crainte de l'éternel. Elles sont parlées d'Estée ici ma mère. iPhone 15 Pro Max, c'est pas sa maman. iPhone 15. Aratiouai. Outinikon. Arribaï. Vous ne voulez pas l'iPhone ? Don't you want an iPhone ? 15 Pro Max. 15 Pro Max. Qui a vu le secret dans le passage ? Qui a vu ça ? Oui ma fille, viens. Viens vite, tombola prophétique. Maman ne tremble pas, calme-toi. L'iPhone là va pas fuir. Ok. D'aller c'est doucement. Ok. En fait dans cette année, moi je vois une année de célébration. Une année où on réunit des personnalités. C'est raté. Vous avez raté. Qui a vu ? Oui. J'ai vu plutôt la troisième jour. On a parlé du troisième année, donc ça veut dire que troisième jour. Le troisième jour. Et nous sommes le troisième jour. Tu as raté. Qui voit ? Qui voit ? Bon ça va. Vous ne voulez pas mon iPhone ? Je vais expliquer. La troisième année de son règne. Il fut infesté à tous ses princes. Il y a ses serviteurs. Les commandants des armées de Perse et des maîtres. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Attendez. Regardez le passage ici. Il y a quelque chose dedans. Que vous ne voyez pas. Si quelqu'un voit ça, je lui donne un cadeau. Maintenant ici. Il y a les hommes de Dieu ici. Pour que vous compreniez que la Bible se comprend par l'esprit. Le Christ. Qui a vu ce qui est dans le passage ici ? Je lui donne un gros cadeau. Je lui achète l'iPhone. Le dernier iPhone. iPhone 15. Et j'achète Pro Max. Avec 512 gigas. Je parle devant le monde entier. Qui a vu dans le passage ici le secret ? Qui a compris ? Il y a un secret dedans. Qui a compris les hommes de Dieu qui veulent l'iPhone ? Qui a compris les hommes de Dieu qui veulent l'iPhone ? 15 euros pro Max. Moi même je n'ai pas l'iPhone 15 euros pro Max. J'achète, je te donne. C'est comme moi mais je n'ai pas. Tu deviens supérieur téléphoniquement sur moi. Qui voit le secret ? Mets le passage. Mets le verset ici. La troisième année de son règne. Il vient fester à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Maîtres. Les grands et les chefs des provinces furent réunis à sa présence. Si quelqu'un pense que l'iPhone 15 pro Max. C'est trop loin. Je te donne mon téléphone. On arrête le direct. Je te donne ça maintenant. Je te donne le micro. Oui maman. Parce que Estée avait la grâce et la crainte de l'éternel. Elles sont parles d'Estée ici ma mère. iPhone 15 pro Max. iPhone 15. Vous ne voulez pas l'iPhone ? 15 pro Max. Qui a vu le secret dans le passage ? Qui a vu ça ? Oui ma fille, viens. Viens vite. Tombe-la prophétique. Dieu prend ton iPhone. Come on, pick your iPhone. 15 pro Max. Maman ne tremble pas, calme-toi. L'iPhone ne va pas fuir. Ok. Va d'aller si doucement. Ok. En fait, dans cette année, moi je vois une année de célébration. Une année où on réunit des personnalités. C'est raté. Vous avez raté. Qui a vu ? Oui. J'ai vu plutôt le troisième jour. On a parlé du troisième année. Donc ça veut dire que troisième jour. Le troisième jour. Oui. Et nous sommes le troisième jour. Le troisième jour. Le troisième jour. Ah ! Tu as raté. Qui voit ? Qui voit ? Ça va ? Vous ne voulez pas mon iPhone ? Je vais expliquer. Regardez, affichez le verset. La Bible dit que la troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Le secret se trouve là-bas. La Bible dira que quand la reine Vastie s'est mal comportée, on l'a chassée et le roi s'est remarié. C'est ça, n'est-ce pas ? Il s'est remarié. Ici, dans le verset-ci, la Bible dit que la troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes. Ça veut dire qu'il avait trois ans sur le trône. Il venait d'être roi. Ça signifie quoi ? Que Vastie était sa femme avant qu'il ne soit roi. Ils se sont battus ensemble dans la pauvreté, la calère, pour qu'il devienne roi. Et la troisième année de son règne, Vastie s'est mal comportée. Donc, elle a accompagné un homme de la souffrance à la royauté et elle a perdu sa place. Voilà l'iPhone 15. Ça veut dire quoi ? Vous avez compris, n'est-ce pas ? Il ne s'est pas marié à Vastie qu'il est devenu roi. Ils étaient déjà mariés avant qu'il ne devienne roi. Et trois ans après qu'il soit roi, Vastie a cru que c'était le même homme avant la royauté. Mais elle s'était trompée. Les choses avaient changé. La saison avait changé. Son mari n'était plus n'importe qui. Il était devenu le roi. On lui parlait plus n'importe comment. Ça montre une malédiction. Il y a des personnes qui ont l'esprit de Vastie. C'est-à-dire qu'ils accompagnent les gens dans leur gloire. Et quand ces personnes sont bénies, ou elles aussi, elles doivent être bénies, les problèmes viennent. Parfois, toi-même. Et puis, on te sépare. On te chasse. Et quelqu'un qui n'a pas souffert avec ton mari, vient régner à ta place. Esther n'a pas connu la moindre souffrance avec Assyrus, comme Vastie avait connu avec lui. Elle est venue régner sous le travail d'une autre personne. Elle s'est assise bien. Elle a pu affermir son trône. Elle n'a pas eu honte. C'est Dieu qui lui avait donné.